Dans ce tutoriel Screencast-O-Matic, nous allons voir comment on peut insérer de la nouvelle vidéo à l'intérieur d'un enregistrement existant. Pour commencer, il faut ouvrir un enregistrement existant, alors je vais cliquer sur celui-ci, et il faut passer dans le mode « Modifier l'enregistrement ». Une fois qu'on est là, on peut, avec notre souris, aller cliquer dans la ligne du temps en bas, et déplacer le curseur, en fait déplacer la tête de lecture virtuelle, jusqu'à l'endroit où on veut insérer de la nouvelle vidéo. Alors ça pourrait être pour ajouter du contenu à un endroit, ça pourrait être aussi pour remplacer du contenu qu'on avait déjà enregistré, dont on n'était pas satisfait, et que l'on a supprimé. On a un autre tutoriel pour vous indiquer comment supprimer du contenu. Mais supposons que je suis vraiment rendu à l'étape d'insérer, je vais cliquer sur « Outils », je vais aller chercher « Insertion », et là j'ai différentes options d'insertion. Je peux insérer un nouvel enregistrement. Alors si je prends cette option-là, ma fenêtre de l'enregistrement existant va se minimiser, et je vais arriver dans mon interface d'enregistrement que je connais déjà. Alors je peux choisir tous mes paramètres, m'assurer que ce que je veux capturer, c'est bien ce qui apparaît à l'écran, et ainsi de suite. Je fais mon enregistrement, et ensuite ça me ramènerait ici, et le nouvel enregistrement se serait inséré à l'endroit où j'ai placé mon curseur. J'ai une autre option d'insertion de vidéo, qui est d'insérer un enregistrement existant. Si je prends cette option-là, on va me faire apparaître une mini-version de ma fenêtre de gestion des enregistrements, et là je pourrais tout simplement choisir un autre de mes enregistrements existants, et c'est lui qui viendrait s'insérer à la position où j'ai mis mon curseur. Finalement, j'ai une autre option d'insertion de vidéo, qui est celle d'insérer un fichier vidéo, quelque chose qui serait déjà enregistré, que j'aurais déjà sur mon disque dur. Et là, j'aurais qu'à cliquer sur mes fichiers, et je navigue sur mon ordinateur, jusqu'à aller trouver le fichier que je veux insérer au sein de ma vidéo existante. Et peu importe le choix que l'on fait, la vidéo que l'on va avoir choisie, ou le nouvel enregistrement qu'on va faire pour insérer, va venir se placer à l'endroit où est le curseur, et évidemment ça va allonger l'enregistrement existant de la durée de ce que l'on insère au point d'insertion. Quand tout ça est terminé, on clique sur « Faits », puis ensuite on peut cliquer sur « Save as fichiers vidéo » pour aller sauvegarder une version qui est dans un format MP4 pour diffusion sur un site web. Pour en savoir plus sur Screencast-O-Matic, je vous invite à consulter la documentation complète à l'adresse qui apparaît maintenant à l'écran.